... On va vite démarrer cet échange qui est donc le troisième temps de cette séquence, de cette série que nous avons intitulée avec la livrairie MOLA et Sciences Po Bordeaux et maintenant le partenariat avec Sud-Ouest. Au Livre citoyen, je pourrais presque dire que vous connaissez évidemment la Marseillaise qui a été adoptée par les volontaires de l'armée du Rhin en provenance de Marseille de le nom de Marseillaise, on pourrait presque dire qu'il y a maintenant la MOLA-Thèse puisque c'est au Livre citoyen adaptation de l'hymne national. Alors au Livre citoyen, c'est une façon aussi d'avoir un éclairage sur cette partie de l'année 2017 qui est donc, comme vous le savez, consacrée à la présidentielle et aux législatives. Il y a eu dans l'année 2016-2017 avec le concours des étudiants de Sciences Po Bordeaux les mêmes qui sont là ce soir pour le premier épisode, si je puis dire, un échange avec Myriam Rovodalone à propos de son ouvrage Le miroir et la scène que vous avez évidemment, messieurs, sur votre table de chevet, j'en suis convaincu. Et puis, alors, un plus gros ouvrage, cette fois-ci, c'était avec les élèves de la filière franco-italienne, le quatrième tome de la somme de Marcel Gaucher qui s'appelle L'avènement de la démocratie et ce quatrième tome, c'est Le Nouveau Monde. Là, c'est effectivement encore plus épais. Ce soir, on a la chance et le plaisir d'avoir Éric Fautorino, directeur de l'hédomadaire Le 1 et puis Vincent Martigny, auteur de Dire la France. C'est un ouvrage que voici, qui est présenté ici et qui est intitulé en sous-titre Culture avec un S entre parenthèses et Identité nationale 1981-1995. L'entretien, la soirée, si je puis dire, le début de soirée, va se dérouler la façon suivante. Il va y avoir quatre petits plateaux. D'abord, une ouverture. Ensuite, un focus sur les primaires. Troisièmement, sur le quinquennat. Et puis, finalement, des questions plus consacrées à la thématique des cultures et d'identité nationale. Et c'est donc tout de suite Nina Chrétien et puis Maxime Braison qui vont vous interroger, messieurs, en guise d'ouverture. Et je crois que c'est Éric Fautorino qui va d'abord être mis sur le grill. C'est vous qui commencez, Nina ? Oui, c'est ça. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Fautorino. Et bonjour, monsieur Martini. Alors, j'ai une question pour vous en premier. Après votre expérience de patron du quotidien Le Monde, donc de 2007 à février 2011, et après y avoir vécu 25 ans, vous avez tenté l'aventure du 1. Vous voulez vraiment me vieillir tout de suite, d'emblée, hein ? Absolument pas. Loin de moi, cette intention. Alors, pourquoi le 1, y compris le choix de ce nom que Jean Peutot trouve difficile à porter ? De rien. Et surtout, le choix de cette formule particulière, donc pourquoi ce format ? Et est-ce que c'est une invention ou est-ce que la formule existait déjà à l'étranger ? Non. Alors, je vais essayer d'être concis dans ma réponse parce que sur le 1, je pourrais durer très, très longtemps. Vincent le sait, donc au moment où on m'arrête. Écoutez, d'abord, je suis ravi d'être avec vous ce soir et dans ce lieu incroyable. Je sais que Denis Mollat fait toujours des choses incroyables, mais là, encore plus, encore plus grand. Le 1, en fait, est né d'une réflexion sur mon expérience au Monde, effectivement, qui a duré avec le cofondateur Laurent Grelzamer, qui était de dire deux ou trois choses. La première, c'était qu'on n'avait plus le temps de lire les journaux tels qu'ils étaient faits jusque-là et que les lecteurs entretenaient, notamment avec Le Monde, mais avec d'autres, une relation de culpabilité ou de frustration parce qu'ils n'avaient pas le temps de le lire. Et donc, on s'est dit, il faudrait construire un concept avec un journal qu'on puisse lire du début jusqu'à la fin sans avoir le sentiment qu'on rentre dans un grand tunnel de lecture. Première chose. Deuxième chose, ça a été notre idée que le journalisme traditionnel était très attaqué, le modèle était très attaqué, notamment à cause de la défiance vis-à-vis du monde journalistique et donc de ce qu'on appelle l'entre-soi. Les journalistes parlent aux journalistes, avec des journalistes, sont nourris par les journalistes, etc. Et donc, on a voulu élargir l'air de réflexion et l'ouvrir à des personnes qui viennent de la philosophie, de la science politique, de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Et Vincent, à côté, qui participe à nos réunions très régulièrement, fait partie, incarne vraiment cet esprit d'ouverture. On n'est pas des journalistes entre nous. Troisièmement, et ça, ça a été, je dirais, le choc presque de mon cerveau reptilien des années 2000 quand j'ai vu apparaître à la fois les journaux gratuits et les journaux gratuits en papier et le gratuit sur Internet, j'ai considéré que c'était dangereux pour nous. Dangereux parce que, d'un modèle économique payant, on passait à un modèle sans valeur. Parce que quand il n'y a pas de prix, on considère que ça n'a pas de valeur. Donc, on marchait sur des journaux gratuits. Donc, l'objet même d'un journal était remis en cause. Et on voyait bien qu'un journal qui n'a pas de valeur faciale, il n'y a pas de prix dessus, on considère que l'information est gratuite. Donc, dans notre réflexion, on a voulu remettre de la valeur dans le contenant pour redonner de la valeur au contenu. Ce qui fait qu'effectivement, on a créé cet objet un peu insolite du dépliage avec trois moments de lecture, avec un journal de plus en plus grand alors que maintenant, c'est une provocation parce qu'on lit nos informations sur des smartphones. Donc, cette idée, ce geste à déplier, vous savez qu'en latin, je ne veux pas du tout être pédant, mais le verbe expliquer se dit dépli carré. Et donc, on déplie le savoir et l'idée de déplier le savoir, ça a donné effectivement ce rein. Alors, le 1, pourquoi le 1 ? D'une part, parce que c'est un seul sujet et ça faisait partie du contrat de lecture. Plutôt que de traiter, les journaux sont devenus des sortes d'hypermarchés de l'information. Nous, on a voulu faire plus l'épicerie fine, mais une épicerie fine ouverte à tous. Autrement dit, on a décidé de choisir un thème par semaine et de ce thème, de le faire envisager à la fois par le savoir sensible des écrivains, des poètes, des illustrateurs et le savoir savant des chercheurs dans tous les domaines et des spécialistes. Et c'est ces deux univers de savoir qui font 1. L'unité du savoir, c'est 1. Donc, un seul sujet, une seule feuille de papier, essayer, tenter de réussir chaque semaine cette alchimie de l'unité du savoir, ça donnait le 1. Alors, je suis d'accord avec vous, au début, c'était pas naturel, c'était un peu contre-intuitif de dire le 1. Puis finalement, on s'y est habitué et je crois que les gens s'y habituent maintenant, ils disent le 1. Alors, qu'il y a des fois, ils disent numéro 1 et ça, je veux bien parce qu'il y a un côté, avoir le dossard numéro 1, c'est pas mal, enfin dans le Tour de France en tout cas. Et donc, voilà, pourquoi, comment est né le 1 ? Et puis, dernier point, pas de publicité, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'à force de faire des journaux pour les actionnaires, à force de faire des journaux pour les annonceurs, on avait un peu oublié qu'il fallait d'abord faire des journaux pour les lecteurs. Et donc, il n'y a pas un millimètre carré du 1 qui ne soit pas consacré à l'éditorial. Et donc, vous ne verrez jamais une voiture, un beau sac à main ou du parfum dans le 1. Donc, c'est un journal qui, quand il est totalement plié et en A4, s'ouvre et en A1. Voilà. Le format d'imprimé. Et je dois dire que le lieu de France où le 1 a une exposition la plus incroyable, c'est à deux pas d'ici, chez Mola. Parce que d'emblée, les libraires de chez Mola et de Nîmes ont cru à ce projet un peu fou du papier, de l'écrit, des sciences humaines et de la littérature mêlée, mélangée. On fait aussi des livres maintenant, des hors-séries. Il y a un hors-séries qui vient d'arriver sur les mutins de 1917 avec un dessin de tardi assez incroyable. Donc, c'est vraiment l'idée de l'objet. C'est-à-dire que les journaux, en général, après, quand on les a lus, on les jette. Il y en a même qui les jettent avant de les avoir lus, mais il ne faut pas le dire. Et nous, on considère que c'est un objet, c'est un objet de presse et beaucoup de nos lecteurs le gardent, le conservent. Et ça aussi, on introduit du durable dans un monde très éphémère. Alors, un petit retour, Maxime, sur un des fondateurs, un des cofondateurs du 1. Maxime, allez-y. Oui, donc, bonjour à vous, M. Fautorino et M. Martini. Du coup, un des cofondateurs du 1 était Henri Armand, décédé le 6 novembre 2016, 92 ans. Et c'était également un proche d'Emmanuel Macron, si on en croit l'éloge de cette personnalité par Macron lui-même, qui a été publié dans le 1, le 16 novembre 2016. Et il parlait d'ailleurs à son égard d'amour, d'amitié filiale, pardon. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu d'Henri Armand ? Était-ce un millionnaire de gauche, notamment dans ses rapports avec Rocard ? Et surtout, qu'a-t-il apporté à votre journal ? Alors, quand on lui disait ou qu'il lisait qu'il était un millionnaire de gauche, il sursautait, même à 92 ans, parce que c'est un homme assez incroyable qui, effectivement, a eu cette générosité et aussi cette audace de nous suivre dans un projet comme le 1, dans la mesure où, lui, si je fais son parcours rapidement, donc, c'était un jeune résistant quand il avait 17 ans en région parisienne. Ensuite, il est rentré au CEA, au commissariat de l'énergie atomique. Il n'était pas ingénieur, c'était plutôt un juriste. Et puis, après, il a, en France, réorganisé tout le monde des coopératives agricoles. Et c'est quelqu'un qui était vraiment un homme d'affaires au sens de l'entreprise, un homme d'entreprise, un homme d'initiative qui pensait que l'État ne pouvait pas tout et qu'il fallait inventer des choses pour que, précisément, dans le domaine du commerce, notamment, que l'offre et la demande se rejoignent sans la sclérose de tout ce qui pouvait être l'État. Et parallèlement à son travail de chef d'entreprise, il a été tout de suite très à gauche, mais d'une gauche qui n'était non marxiste. Moi, il me disait toujours, tu vois, quand j'avais 20 ans, 25 ans, tout le monde était marxiste communiste, pas moi. Je croyais le stalinisme, toutes ces choses-là, le goulag. Je ne comprenais pas que les intellectuels de gauche soient aveuglés par ça. Je n'ai jamais été communiste. Absolument pas. Il était vraiment toute cette dimension de l'URSS et lui déplaisait très fortement. Il n'y croyait pas du tout et il en voulait beaucoup à la gauche classique de s'être aveuglé, y compris la gauche intellectuelle, de s'être aveuglé par ça. Donc, dans les années 60, il est un de ceux qui vont créer le PSU, le Parti socialiste unifié, d'où le compagnonnage très long avec Michel Rocard. Et c'est vrai que quand on a créé le 1, on était dans les locaux d'Henri Hermant à Paris et notre voisin de bureau était Michel Rocard jusqu'à notre déménagement. Donc, lui, c'était ce qu'on a appelé plus tard la deuxième gauche, cette gauche sociale-démocrate, c'est-à-dire qui ne récuse pas le capitalisme, l'économie de marché, mais qui, en revanche, considère qu'il faut introduire et créer des solidarités au sein de cette économie et qui dit avant de partager la richesse, il faut déjà la produire et ensuite la partager autrement. Donc, c'était un homme qui avait connu des aventures de presse puisque très tôt, il a travaillé avec Hubert Bovmery, le fondateur du Monde, avec Ella Sauvageau, qui avait un grand groupe de presse plutôt de dire catholique de gauche et donc, il a été un des compagnons de la revue Esprit, il écrivait des chroniques dans tous ces journaux-là et dans les années 70, il a participé, fin des années 70, à la création de la revue Faire, qui était la revue des, on peut dire, des Rocardiens, de Patrick Vivray, il y avait Rosean Vallon, il y avait tous ces gens-là. Donc, Henri Erman était un homme de l'ombre, il ne voulait pas apparaître, il écrivait quelques fois des textes, mais c'était un homme, il finançait parce qu'il avait les moyens, mais son but n'était pas de s'enrichir. Il se trouve qu'il a gagné très bien sa vie avec son activité et son activité, il l'a toujours utilisée pour créer à la fois du mécénat et aussi des aventures intellectuelles. Et puis, dans les années 80, il a racheté le matin de Paris jusqu'au jour à Claude Perdriel, absolument, jusqu'au jour où il a compris que celui qui décidait qui était le rédacteur en chef du matin de Paris, ce n'était pas lui, ça ne relevait pas de la rédaction, mais ça relevait de François Mitterrand. Et quand François Mitterrand a voulu imposer, a imposé au matin de Paris Max Gallo, Henri Erman a vendu ses parts du matin et ça a été une blessure pour lui. Et donc, pour être encore plus précis, quand je l'ai rencontré, c'est qu'en fait, il avait lu mon livre qui s'appelle Mon Tour du Monde où je racontais ces fameuses 25 années du monde. Il a lu ça, il m'a invité à déjeuner, il m'a posé pas mal de questions et très vite, ce n'était pas en fin de déjeuner, il m'a dit mais vous ne voulez pas faire un journal ? Et je lui ai dit mais vous savez, un journal, il faut des moyens, il faut avoir une bonne idée, vous savez, un journal en plus, ça ne marcherait pas. Bon, bon, donc je sentais qu'il était impatient et d'ailleurs, ça s'est révélé dans la mesure pour lui. il m'a dit un jour un mois pour toi, c'est une année pour moi et donc c'était, il courait après le temps et on a, quand je lui ai présenté le 1 la première fois, donc ça s'appelait le 1 mais c'était, c'était juste une feuille pliée et je suis entré dans son bureau, je me souviens, en décembre 2013. Ça faisait trois mois que je travaillais avec ma petite équipe sur ce projet et je me suis dit et je lui disais rien, je lui avais dit je ne te dirais rien parce qu'il voulait absolument qu'on se tutoie et c'était pas évident pour moi au départ mais il était comme ça et il m'a dit bon bon mais voilà fin décembre je veux voir le projet et on verra si on continue et donc je suis arrivé dans son bureau et puis je l'ai laissé déplier ce que vous connaissez et donc il a regardé il a vu que ça résistait un petit peu donc il a vu que ça ne feuilletait pas mais que ça se dépliait il a regardé il a étalé, étalé et à un moment donné il a planté son regard très bleu dans le mien et il m'a dit mais on n'a jamais vu ça et je lui dis écoute non Henri je pense qu'on n'a jamais vu ça il m'a dit c'est formidable on y va et donc on y est allé et il nous a vraiment il a été un actionnaire comme j'ai toujours rêvé d'avoir un actionnaire et d'ailleurs quand j'ai vu quelquefois dans la presse des gens qui disaient est-ce que le 1 roule pour Macron Henri Armand était effectivement considéré que Macron serait président moi il me l'a dit en 2013 vous anticipez sur la troisième question alors on en parlera voilà donc je laisse ma réponse mais pour répondre à votre question il n'y avait jamais eu de journal comme celui-là et il y en existe un maintenant à l'étranger mais c'est le 1 qui s'appelle Origami en Italie qui est devenu l'hebdomadaire de la stampa voilà Nina alors oui avant que vous commenciez à répondre à ma question je vais la poser alors aujourd'hui en France en dehors de la presse partisane il existe très peu d'organes de presse qui vont prendre clairement position pour tel ou tel candidat à la présidentielle ou dans d'autres combats politiques alors on se souvient sous la 4ème république de l'Express de Servan-Schreiber et Françoise Giroud qui s'était clairement positionnée en faveur de Pierre Manders-France entre 54 et 56 alors la question est la suivante que répondez-vous donc si on vous dit que le 1 roule pour Macron y compris donc avec la publication de ce premier ouvrage Macron par Macron en coédition avec les éditions de l'Aube dont certains diraient qu'il est fort intéressant mais quand même très complaisant alors j'aime bien ces questions-là je précise que les questions n'ont pas été bonnes ah non mais c'est très bien c'est d'abord non mais il faut poser des questions comme ça quand vous parlez de l'Express et de Servan-Schreiber ça me fait penser à François Mauriac quand il allait porter sa chronique à l'Express en passant devant le Figaro et il disait qu'il avait l'impression de quelqu'un qui allait chez sa maîtresse en passant devant chez sa femme c'est vrai alors Macron Macron bien sûr que l'actionnaire Henri Armand était roulé plus que pour Macron il l'a je pense qu'il a été un de ceux qui ont inspiré le pacte de modernité qu'il y a eu en 2015 donc toute l'économie de l'offre toutes ces choses-là ça a été du Macron quand il était je ne sais plus s'il était encore à l'Elysée ou s'il était déjà à Bercy mais enfin en tout cas dans cette période-là et il y avait des discussions très fréquentes entre Emmanuel Macron et Henri Armand sur cette question-là donc il y avait un engagement d'Henri Armand très net et très affiché derrière Emmanuel Macron pour ce qui nous concerne nous le 1 j'ai toujours dit à Henri Armand que je ne souhaitais pas que le 1 soit roule pour qui que ce soit c'est-à-dire pas plus pour Macron que pour le PS ou pour un autre candidat qui aurait pu être une sensibilité de gauche en revanche ce qui est vrai c'est que très tôt et d'ailleurs si vous lisez les pages que j'ai consacrées à Emmanuel Macron dans mon livre sur mon tour du monde ce n'est pas assez sévère je vous y renvoie parce qu'il a eu à un moment donné à voir dans l'aventure de la recapitalisation du monde et je ne peux pas dire qu'on se soit bien entendu à titre personnel il était chez Rothschild conseiller de la cité des rédacteurs du monde et moi j'étais directeur du monde mais bon la vie passe c'est comme ça il y a quelques fois des combats et on les mène chacun avec ses valeurs pour ce qui concerne le 1 très tôt on a pensé que Macron était quelqu'un qui allait changer des choses dans la politique qu'il faisait de la politique différemment et donc assez vite on a pris contact avec lui on l'a rencontré pour faire des numéros on a fait deux numéros qui lui ont été consacrés un sur la philosophie parce qu'on nous disait toujours Macron c'est un intellectuel c'est un philosophe donc on est allé voir parce qu'on voyait bien qu'il réfutait toute appartenance politique à un parti au parti socialiste et à un autre parti et il mettait toujours en avant qu'il avait été l'élève de l'assistant de Ricoeur l'élève d'un autre professeur de philosophie Balibar qui d'ailleurs a récusé a dit non moi je ne me souviens pas avoir eu Macron comme étudiant donc Balibar m'a écrit un jour un texte je me suis dit ils n'ont pas la même vision de ce qu'a été l'enseignement de la philosophie de l'un à l'autre et on a été assez estomaqué par la qualité de la pensée de Macron sur la philo et sur la philo et sur le politique c'est un entretien qui a été repris dans le monde entier parce que les journaux américains l'ont repris les journaux européens sur la place du roi dans les institutions françaises le manque il a complètement théorisé ça sur le vide idéologique des partis politiques enfin on voyait bien que s'il avait une ambition que déjà il en avait semé un certain nombre de jalons idéologiques doctrinaux et donc pour nous comme journaliste c'était très intéressant d'avoir Macron et pour autant vous savez il y a toujours un peu de simplisme on dit ah bah tiens ils font un numéro sur Macron donc ils sont macronistes on a fait un numéro sur Juppé on nous a pas dit qu'on était Juppé pourtant on a fait exactement la même chose sur Juppé on a fait exactement la même chose avec Christiane Taubira mais Macron puisqu'il y avait cette étiquette de l'actionnaire qui on a pu nous dire ah bah vous êtes pour Macron pour ce qui concerne le livre le 1 fait des livres effectivement depuis maintenant un an et ce sont des livres qui reprennent systématiquement des textes parus dans le 1 donc si vous voulez il n'y a pas à être ou complaisant ou pas complaisant ce sont des textes qui sont parus dans le 1 et dans l'avant-propos j'ai dit que le 1 ne roulait pas pour Macron mais que si on considère que Macron va devenir président ou sera finaliste de la présidentielle moi je pense qu'il est très important qu'on puisse avoir nous qui avons eu je trouve cette opportunité et peut-être même un peu sonnée de le faire parler très tôt il nous a parlé très tôt Macron la première interview qu'il donne à un journal en sortant de Bercy c'est à nous donc si vous voulez pour moi c'était très important que cette pensée qui est toujours très élaborée apparaisse y compris avec ses failles donc parce que je vais vous donner un exemple il a prononcé un discours à Berlin sur l'Europe il l'a prononcé en anglais et ce discours il ne le valide plus maintenant il ne le valide plus parce que d'abord il ne veut pas l'Europe il veut la France et l'Allemagne et donc moi comme il ne voulait pas le valider ce discours parce que je lui ai soumis je lui ai dit je vais publier ça il n'est pas question et bien j'ai repris les éléments et je les ai pris sous ma plume pour montrer un certain nombre de choses donc je ne pense pas que ça va lui faire très plaisir que j'ai réutilisé son discours de Berlin parce qu'il ne le valide pas donc mais sur le fond je pense que dans le débat qu'on a en France aujourd'hui proposé au lecteur d'ailleurs alors ce n'est pas un critère mais j'ai appris tout à l'heure en venant que ce livre sur Macron par Macron allait rentrer dans les meilleures ventes de l'Express cette semaine ça veut dire qu'il y a un intérêt ça veut dire qu'il y a des gens qui se demandent qui il est ce qu'ils pensent vraiment et ils auront là quelques éléments pas exhaustifs sur comment il est fait j'allais dire intellectuellement là encore excellente transition pour la dernière question d'ouverture qui va être à destination de Vincent Martigny enfin quand même d'abord je vais vous expliquer on se tutoie pour une raison simple c'est que Vincent a été mon étudiant à Sciences Po Bordeaux donc j'en suis très fier en promotion 99 alors généralement je ne tutoie pas du tout mes étudiants si vous avec les étudiants mais il se trouve qu'après Vincent a eu un destin et il est maintenant maître de conférence de sciences politiques à Polytechnique à l'école Polytechnique donc il y a toute raison d'être fier n'est-ce pas monsieur le directeur de Sciences Po Bordeaux qui est là de cette production au monde intellectuel alors Vincent tu étais tout seul là tu pensais que tu allais être tranquille Maxime une dernière question pour toi qui est la dernière question d'ouverture et ça concerne quelque chose que tu as écrit dans le 1 justement puisque outre Polytechnique vous pouvez entendre Vincent Martigny sur France Culture le samedi matin ça s'appelle l'atelier du pouvoir et puis également dans les colonnes du Rhin où régulièrement Vincent écrit et mercredi prochain on fait un numéro sur la gauche peut-elle espérer le grand entretien qu'on confie toujours à un penseur quelqu'un sera Vincent Martigny merci pour cette information je commence à avoir la pression Maxime donc comme l'a dit monsieur Peutot dans le 1 du 13 septembre 2016 intitulé que pense vraiment Macron vous signez un article qui s'appelle société de mobilité contre société de place le dilemme de Macron le titre est très explicite et vous avez également cette phrase terrible à son égard qui n'est pas Mark Zuckerberg excusez moi j'ai du mal à le prononcer Mark Zuckerberg qui veut 6 mois plus tard alors que la bulle Macron n'a toujours pas explosé et qu'elle s'est plutôt transformée en en cailloux dans la chaussure d'un Fillon ou d'un Hamon est-ce que vous diriez la même chose est-ce que est-ce qu'il n'est pas en train de surprendre tout le monde d'un point de vue politique et d'un point de vue stratégique alors bonjour bonjour à tous déjà merci beaucoup de ces questions de cette invitation aussi je suis très touché comme le rappelait Jean d'être ici et d'être interrogé par les étudiants de Sciences Po moi qui étais à Bordeaux aussi un étudiant de l'IEP de Bordeaux et je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années j'ai fait la même chose que vous avec Alain Duhamel à l'époque alors je me dis oula je commence un peu à avoir peur parce que c'est c'est dans le cadre des rencontres Sciences Po Sud-Ouest voilà c'est ça exactement et donc on posait des questions mais ça s'est beaucoup professionnalisé depuis je trouve et puis la salle est très belle et le public nombreux alors sur la question de Macron moi j'avais écrit un article à l'époque société de mobilité contre société de place en disant ce que souhaite Macron c'est promouvoir une société dans laquelle nous serions tous des individus mobiles sans statut sans place attachée sans corporation etc. dans un grand mouvement du libéralisme des individus ubérisés exactement et je disais c'est une il faut le voir comme ça et il s'oppose à d'autres candidats à d'autres personnalités politiques qui eux revendiquent de défendre des sociétés de place prenez par exemple Marine Le Pen défend des sociétés de place des gens qui ont des places les taxis les notaires c'est toute une espèce d'imaginaire très identifié à la France et je disais les difficultés aussi de promouvoir une société de mobilité on peut être tout à fait séduit par cette hypothèse là mais on vit quand même dans une société française qui est très orientée par la question des places par la question des statuts par la question des fonctions et c'est tout à fait frappant quand on voyage un peu à l'étranger de voir à quel point ce que vous faites votre statut compte énormément parfois même le fait que vous soyez fonctionnaire ou en CDI compte plus que ce que vous faites réellement c'est la question du statut et ça me semble que c'est une particularité française et donc quand je disais n'est pas Mark Zuckerberg qui veut je ne parlais pas seulement d'Emmanuel Macron lui-même il y avait un peu un double fond je parlais aussi du fait que quand Emmanuel Macron dit aux citoyens mettez-vous en marche tout le monde n'a pas les mêmes moyens que lui diplômé de Sciences Po de l'ENA d'une famille aisée avec une espèce de désance qu'il a acquis dans les meilleures écoles de la République tout le monde n'a pas ses moyens pour se mettre en marche et je disais justement tout le monde n'est pas Mark Zuckerberg c'était aussi une réaction à ce que disait Macron quand il disait il faut que les jeunes veuillent devenir millionnaires ce qui m'avait fait un peu sourire un peu attrister aussi parce que je ne suis pas sûr que c'est le seul objectif dans l'existence de pouvoir devenir millionnaire mais je me disais ok c'est une forme d'imaginaire qui sous-entend l'idée qu'on serait tous égaux dans la mobilité donc je soulignais dans cette phrase-là qu'on n'est pas tous égaux dans la mobilité on n'a pas tous les mêmes capitaux au départ sans reprendre forcément toutes les thèses de Bourdieu on n'a pas tous les mêmes chances de départ donc voilà ça me paraissait une difficulté donc par rapport à votre question est-ce que six mois plus tard c'est une bulle la durabilité alors sur la durabilité du personnage Macron alors si ma complice parce que je présente l'émission à l'atelier du pouvoir en alternance avec Ariane Chemin et Thomas Vider et Ariane Chemin elle est toujours en train de s'énerver quand on parle de bulle Macron parce que dès le début elle dit mais c'est ridicule on ne comprend pas du tout comment fonctionne la construction de personnages politiques les bulles ça dure 15 jours ça ne dure pas six mois donc je dirais là-dessus qu'on ne peut qu'être d'accord avec elle ce qui n'invalide pas du tout les remarques que je faisais qui étaient des remarques de fond de la démarche d'Emmanuel Macron ça ne veut pas pour entendir que cette démarche ne sera pas couronnée de succès mais il y a un certain nombre d'obstacles donc oui oui aujourd'hui c'est un personnage consolidé mais j'ajouterais quand même un tout petit bémol à cette dimension-là je crois qu'on essaye de penser cette campagne présidentielle à l'aune des précédentes et à ce titre-là je crois qu'on a tort parce qu'on est dans une situation dans laquelle lundi prochain pour la première fois dans l'histoire de la Ve République va y avoir un débat qui va opposer cinq candidats à l'élection présidentielle qui est en fait un succédané des débats des primaires on va y venir je vais vraiment dire un mot très rapide donc il me semble que là il va y avoir beaucoup d'équilibres qui vont changer et que d'une certaine manière la campagne paradoxalement n'a pas commencé elle n'a pas commencé puisqu'on a dit moult fois et je ne vais pas répéter ce que les éditorialistes disent partout on ne parle pas beaucoup de fond aussi parce qu'un certain nombre de choses comme l'affaire Fillon a empêché aussi l'expression d'un certain nombre de courants d'opinion à droite et de confrontation de projet contre projet donc je dirais oui il est en train de se constituer il est en train de faire quelque chose qui n'est quand même pas banal parce qu'il a monté un mouvement il y a six mois ce mouvement commence à avoir des ralliements je lisais dans le journal Le Monde ce matin qu'il y avait 346 élus du parti socialiste dont certains assez importants on a vu Bertrand Delanoé rallier Emmanuel Macron donc c'est pas je ne pense pas qu'on puisse parler d'une bulle mais de là à dire que ce mouvement là va se transformer automatiquement en finale ou en victoire on n'en est vraiment pas là donc on a compris le meilleur est à venir absolument merci à tous les deux et puis maintenant c'est Mélissande Adrien et Justine Chapuis qui vont venir sur scène pour vous poser des questions messieurs sur les primaires justement puisque tu as abordé cette question et cet aspect Vincent voilà installez-vous toutes les deux je ne sais pas laquelle de vous deux commence je crois que c'est une question qui est pour vous deux d'ailleurs c'est vous Mélissande allez-y donc bonjour à tous bonjour monsieur Fautorino bonjour monsieur Martigny alors pour commencer donc une question pour vous deux avec la logique des primaires ne risque-t-on pas en allongeant les campagnes de dramatiser la vie politique qui deviendrait ainsi un véritable feuilleton avec ce rebondissement ces temps forts ces temps faibles et de donner plus d'importance aux personnes et à leurs talents respectifs rhétoriques plutôt qu'au contenu des programmes alors déjà je pense qu'on n'a pas attendu les primaires pour faire de la politique un feuilleton je pense même que moi je donne un cours de vie politique française à Sciences Po en plus des cours que je donne à l'école polytechnique et je dis toujours si vous aimez les séries américaines aucune ne sera aussi pleine de rebondissements que la vie politique française regardez cette élection incroyable l'histoire Fillon est elle-même un rebondissement permanent donc je ne crois pas que la primaire je ne crois pas que la primaire ait vraiment créé le rebondissement je pense et le feuilleton la politique c'est un feuilleton et on parle de cette élection là mais on pourrait parler des très nombreux rebondissements qui sont survenus dans la campagne présidentielle de 81 entre octobre et mars on peut imaginer mille choses déjà qui étaient déjà des feuilletons et des rebondissements après il se trouve qu'il y a une dizaine d'années il y avait Christian Salmon qui était ce sémiologue qui avait inventé le storytelling qui avait importé des Etats-Unis cette idée du storytelling c'est 2007 la campagne de Sarkozy la façon dont le candidat Sarkozy avait importé cette technique américaine de communication qui permettait justement de créer des feuilletons et ça je crois que ça vraiment la première partie de votre réponse elle est sans appel le feuilletonnage il n'est pas créé par les primaires alors la deuxième question qui est une des grandes questions de la science politique qu'on se pose aussi dans un labo où je suis associé le CVIPOF c'est à dire est-ce que les primaires ne donnent pas plus de contenu aux personnages politiques qu'aux idées alors on serait tenté de dire d'une certaine manière oui quand on voit le fait que cette campagne présidentielle ne fait pas beaucoup de place au fond a priori et que les personnages comme Macron ou comme Hamon portent des imaginaires qui semblent être les vraies forces dominantes de la campagne des imaginaires plus que des idées des contenus en même temps je voudrais un peu modérer cette idée là parce qu'on a bien vu pendant les primaires dans chaque camp qu'il y a un vrai débat de fond sur les lignes politiques et il y a une vraie publicisation des désaccords qui n'existait pas auparavant ou qui était traité dans des congrès avec des motions qu'on prenait rien à la fin ça serait organisé n'oubliez pas que dans le congrès de Metz en 1979 il y a une espèce d'alliance a priori improbable entre Jean-Pierre Chevènement qui était l'aile gauche du parti et François Mitterrand qui était dans une espèce de no man's land idéologique et avec Pierre Moroy contre Michel Rocard tout ça ne fait pas l'objet d'un débat public et là les primaires permettent un débat public elles permettent un débat aussi sur le fond c'est-à-dire qu'on a pu savoir ce que pensait François Fillon par rapport aux différents candidats dans une logique sans primaire on aurait pu imaginer que la puissance d'image de Nicolas Sarkozy aurait peut-être emporté ou il y aurait eu une sorte de duel à mort entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui était d'ailleurs prédit par tous les médias et finalement la primaire a introduit un candidat qui représentait une culture politique très enracinée à droite qui représentait probablement le mieux son camp politique donc il y a eu un débat d'idées de la même manière regardez ce qui s'est passé avec Benoît Hamon à gauche c'est quand même tout à fait intéressant symptomatique de voir que quelqu'un comme Benoît Hamon dans un congrès du PES n'avait aucune chance il aurait fait 15% une motion minoritaire des frondeurs et la motion majoritaire Valls etc. l'aurait emporté et pourtant là par une discussion sur le fond par le sentiment aussi que les socialistes considéraient que la ligne défendue par Manuel Valls n'était pas assez infusée d'idées et bien on fait émerger Benoît Hamon qui est un de ceux qui a proposé et encore une fois c'est absolument faire aucun jugement sur ni son succès ni l'accord qu'on pourrait avoir avec ses idées mais est un des candidats qui propose un des programmes les plus créatifs de la campagne pour l'instant en tout cas tout à fait est tranché par rapport à ce que proposait le parti socialiste jusqu'à présent donc à ce titre là je ne peux pas être totalement d'accord je crois juste qu'il y a une tendance de fond je finirai là-dessus avant de passer la parole à Eric il y a une tendance de fond qui donne qui fait émerger des personnalités politiques là encore elle n'a pas été créée par les primaires la tendance de fond qui fait qu'on aime plus des personnages la fin des grandes idéologies dans les années 80 il y a un vrai tournant d'ailleurs dans la campagne de 88 où François Mitterrand ne fait même pas de programme d'ailleurs il fait une lettre à tous les français qui est un petit document d'une dizaine de pages dans lequel en gros c'est est-ce que vous aimez Mitterrand ou pas est-ce que vous voulez continuer comme Mitterrand on pourrait même dire qu'en 1965 le général de Gaulle n'a pas un programme de campagne très fourni déjà il ne fait pas campagne au premier tour donc c'est déjà un référendum pour ou contre le général de Gaulle je crois que les institutions de la Vème République elles portent fondamentalement une dimension qui personnalise le pouvoir et je le disais donc le déclin des idéologies principalement du marxisme et des idéologies socialistes dans les années 80 et le fait que la tentative libérale jusqu'à présent n'a pas vraiment pris a fait que ça accentue cette tendance et Eric alors vous êtes d'accord ou compléter vous voyez Justine on passera après directement à la question 5 non mais je souscris largement à ce que disait Vincent tout à l'heure et vous voyez quand il est dans nos réunions du 1 de rédaction c'est toujours très intéressant parce qu'on a droit comme ça à ce petit cours de sciences politiques adapté à l'actualité moi ce que je voudrais dire pour essayer de prendre un angle un peu complémentaire c'est d'abord cette question de primaire vient d'ailleurs c'est à dire que d'abord on connaît tous les primaires américaines il y a eu beaucoup de primaires en Amérique latine lorsqu'elles ont émergé des périodes de dictature et elles ont fait émerger de nouveaux visages surtout des femmes des gens des quartiers qui ont été des nouveaux élus les primaires existent en Israël il y a eu des primaires en Italie pour la France c'est assez particulier un des premiers à avoir théorisé les primaires c'était Charles Pasqua pour disait-il arrêter la machine à perdre pour la droite et les premières primaires ont eu lieu au Parti Socialiste lorsque finalement souvenez-vous en 1995 c'est Emmanuelle qui doit aller finalement qui est le candidat en tant que premier secrétaire du PS puis il y a une primaire c'est Jospin qui l'emporte une primaire fermée limitée à la consultation des appellants c'est que tu s'insures absolument et puis ensuite il y a eu les primaires du Parti Socialiste ouvertes semi-ouvertes et puis après complètement ouvertes et la droite qui était très réticente je parle sous le contrôle de Vincent était assez réticente finalement aux primaires c'est rangé à ça alors quand on regarde les primaires aux Etats-Unis cette année enfin l'an passé on voit une chose sur la personnalisation on a vu que finalement c'est les candidats les plus détestés par leur parti qui ont gagné c'est-à-dire que les démocrates détestaient Hillary Clinton les républicains détestaient Trump on a eu les deux donc c'est quand même intéressant quand on regarde ce qui se passe en France maintenant Fillon a gagné la primaire à droite regardez où il en est aujourd'hui il est en train d'être vraiment détesté mais ce n'était pas tout à fait le cas quand il a été élu ce n'était pas tout à fait le cas et quant à Benoît Hamon ils sont tous Vincent l'a rappelé tout à l'heure ils sont tous en train de foutre le camp ou chez Macron ou je ne sais où donc il y a quand même un problème de primaire et pourquoi la primaire existe-t-elle ? parce qu'il n'y avait plus de candidat naturel c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personnalité qui s'imposait d'ailleurs dans mon souvenir quand Sarkozy gagne en 2007 il y a une primaire mais enfin il gagne c'est vraiment évident contre Dupont-Aignan je crois d'ailleurs voilà donc si vous voulez je pense qu'il faut quand même avoir en tête qu'entre la période gaullienne mitterrandienne même voire chiracienne même souvenez-vous la coupure terrible entre les baladuriens et les chiraciens c'est que d'abord c'est que le personnel politique ne dégage plus ne produit plus des candidats qui s'imposent à leur camp et donc il faut bien les départager d'une manière ou d'une autre et finalement la primaire est là pour le faire mais je trouve que l'effet pervers de la primaire enfin ce sera intéressant à un moment donné j'espère qu'on le fera d'analyser avec le recul qu'est-ce qu'aura été le bilan de ces primaires est-ce qu'il y aura d'autres primaires dans 5 ans parce que les dégâts sont quand même assez forts et aucun des candidats qui gagnent la primaire ne peut gagner la présidentielle avec le programme qu'il a eu à la primaire donc on se dit et donc ça invalide la parole politique dans quelle confiance peut-on avoir tu parlais Vincent justement de Benoît Amon très créatif sur le revenu universel vous avez entendu l'autre jour qu'il est déjà en train de l'amender c'est un revenu universel qui n'est pas universel maintenant il devient conditionnel aux ressources etc. donc je pense que ce qui est terrible dans cette course aux primaires c'est que certes la personnalisation est forte mais c'est une personnalisation qui est affaiblie dans le sens où les personnes qui en sortent après doivent soit infléchir leur programme soit composé avec tout le monde et je pense qu'à l'arrivée le bilan sera quand même assez négatif alors juste une question pour Vincent qui porte sur un autre aspect des primaires peut-être ou des conséquences allez-y tout d'abord bonjour à vous deux monsieur Fautorino monsieur Martini une question donc pour vous monsieur Martini vous avez affirmé que les primaires signent la mort du débat institutionnel c'est ce que tu as écrit dans le 1 aussi je crois voilà il en écrit dans le 1 il en écrit et quand toutefois quand on regarde des programmes tels que celui de madame Le Pen ou de monsieur Mélenchon qui critiquent beaucoup les institutions de la 5ème république on a quand même encore le sentiment que ce débat constitutionnel est bien présent est-ce que donc ces deux candidats qui ne sont pas passés par des primaires est-ce qu'on pourrait dire que les primaires ont tué le débat institutionnel alors dans mon souvenir j'avais écrit cet article avant les primaires avant les primaires où on donnait des candidats favoris qui n'avaient laissé aucune place au débat institutionnel je n'ai pas dit que les primaires tuaient le débat ce n'est pas les primaires qui le tuaient c'était que dans les primaires je trouvais qu'il n'y avait pas de position elles constataient l'absence de débat institutionnel il est vrai que ce qui a invalidé cette analyse c'est tout simplement la victoire au sein du parti socialiste des primaires de la belle alliance populaire du candidat qui était le seul à défendre une véritable réforme institutionnelle vers une 6ème république Montebourg avait abandonné cette cette entienne cette entienne exactement et que je dirais que à droite par contre il n'y a aucune évolution institutionnelle proposée la droite défend la 5ème république telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et François Fillon à ma connaissance n'a pas proposé de réforme institutionnelle ce qui est intéressant c'est que là le monde publie aujourd'hui le programme des candidats moi j'aime bien les questions institutionnelles ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu qu'est-ce que ça nous dit malheureusement je trouve que les gens ne s'intéressent pas assez le public ne s'intéresse pas assez aux questions institutionnelles alors que je pense qu'elles nous disent beaucoup sur le système politique dans lequel on vit et comment on pourrait l'améliorer qu'est-ce qu'on constate qu'en fait les réformes qui sont proposées hormis par Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui eux sont des véritables réformes de fond la plupart des candidats que ce soit Macron que ce soit Le Pen que ce soit Fillon proposent des réformes très faibles du système la principale réforme que propose le Front National et pour cause c'est l'institution de la proportionnelle intégrale à toutes les élections et pour des raisons évidentes puisque tout le monde se focalise sur l'élection présidentielle mais en fait la vraie élection qui compte c'est l'élection législative c'est avec quelle majorité le candidat va pouvoir ou la candidate élue va pouvoir gouverner et là on est dans une situation sans précédent c'est-à-dire qu'on est en train de constituer que la plupart des candidats qui pourraient gagner n'ont pas les moyens d'avoir une majorité donc si on garde le système institutionnel tel qu'il fonctionne maintenant ça ne peut pas marcher voilà Macron encore une fois on n'est pas un pari prêt après tout il a déjà réussi à constituer un pari qui en passe en tout cas de réussir si ce n'est voilà qui est possible mais enfin on a du mal à imaginer qu'il puisse avoir une majorité de candidats qui émergerait qui ne serait pas trop hétéroclite et qui pourrait gouverner derrière lui c'est un vrai mal à l'imaginer il a déjà théorisé la question en parlant de majorité de projet majorité de projet je pense que ça va poser quand même des difficultés quand vous allez voir les beyrouistes à côté des socialistes ralliés à côté des gens de droite juppéistes qui se seront rangés auprès de lui ils ne sont pas forcément tout à fait d'accord sur les directions en fonction de son auditoire non pas ce qu'il veut entendre mais en tout cas essaie d'aller faire des pas dans une direction on n'est pas sûr que les gens qu'il va rallier vont être du même avis sur le cas de Marine Le Pen encore une fois difficile d'imaginer que même si elle était élue elle puisse réunir une majorité nous toutes les projections qu'on fait au Cevipof donnent un maximum de 70 députés élus en circonscription donc Marine Le Pen elle est obligée de passer par la proportionnelle mais sinon si vous observez les réformes proposées par Macron et même d'ailleurs par Benoît Hamon quand on observe de près il parle de 6ème République mais enfin il veut introduire une dose de proportionnelle il veut baisser le nombre de députés de sénateurs il veut faire un mandat de 7 ans unique pour le président de la République qui sont des propositions qui avaient déjà été proposées par Claude Bartholone et Michel Vinoc dans le rapport qui avait été fait à l'Assemblée nationale c'est pas non plus des réformes révolutionnaires encore une fois le seul qui dit on va tout changer c'est Jean-Luc Mélenchon sur les questions institutionnelles donc et Jean-Luc Mélenchon en tout cas dans l'heure actuelle n'est pas a priori le candidat le plus favori pour accéder au second tour donc c'était pour vous dire c'est pas les primaires qui ont tué le débat institutionnel mais c'est intéressant de constater que il y a 10 ans vous aviez sur je crois une vingtaine de candidats à l'élection présidentielle il y en avait au moins 12 ou 13 qui proposaient un passage à la 6ème République c'était absolument énorme alors finalement il se trouve que celui qui a gagné c'était celui qui ne proposait pas de passage à la 6ème République c'était Nicolas Sarkozy mais cette année on constate que finalement les réformes institutionnelles sont assez consensuelles d'ailleurs ce sont ceux qui en font mais elles sont mineures alors Mélisse une dernière question pour vous deux sur les primaires à propos d'un aspect que vous avez pointé les étudiants sur cette étrange légitimité que conférerait les primaires allez-y donc voilà nouvelle question pour vous deux puisque si on regarde les scores obtenus par François Fillon au second tour de la primaire donc à peu près 3 millions de voix soit 66% des suffrages exprimés et si on les compare donc avec les voix obtenues au premier tour de la présidentielle en 2012 par des candidats tels que François Bayrou ou Jean-Luc Mélenchon qui ont obtenu à peu près le même nombre de voix plus de 3 millions 3 millions 200 000 pour Bayrou 3 millions 900 000 pour Mélenchon donc la comparaison n'est pas en faveur de François Fillon et pourtant donc personne n'ose préprendre que ces deux candidats Bayrou et Mélenchon vont imposer leur programme aux Français donc la question d'où vient selon vous cette légitimité électorale portée par les primaires donc aussi bien dans le discours de Fillon par exemple pour se maintenir coûte que coûte au plus fort du Pénélope Gate ou bien dans le discours d'Amont pour justifier son à gauche toute pour le PS et aussi l'accord très déséquilibré avec les Verts et Yannick Jadot c'est une bonne question parce qu'effectivement on s'interrogeait sur les sources de la légitimité alors la légitimité elle vient d'un vote elle vient de la démocratie ça c'est j'allais dire la règle des reins qu'on connaît dans les démocraties dans les grandes démocraties après quand on regarde à la fois le taux de participation quel est l'électorat de ces primaires on voit que c'est un électorat a priori plus âgé que l'électorat général plus aisé avec des plus grands moyens et d'ailleurs avant je me souviens la primaire de la droite on disait on ne sait pas qui va venir voter finalement est-ce que viendront voter des gens qui représentent vraiment cet électorat de la droite ou est-ce que ce sera déjà un électorat assez marqué d'une droite justement plus conservatrice et qui est moins audacieuse moins aventureuse donc c'est vrai que la légitimité dont se revendiquent les vainqueurs de ces primaires quand même mérite qu'on la regarde de plus près parce que non seulement sur le nombre mais aussi sur qui vote c'est aussi sur qui vote et si on a là des franges de l'électorat qui ne sont pas représentatives de l'ensemble de l'électorat de la droite ou de la gauche on voit bien qu'il y a un biais mais si vous voulez de la même manière que l'on disait depuis Churchill que la démocratie est le pire des régimes excepté les autres on a le sentiment aujourd'hui encore une fois je ne sais pas si ça durera que dans le vide de personnalités politiques qui pourraient s'imposer à leur camp ou dans cette espèce de turbulence et bien les primaires sont le pire moyen qu'on a inventé sauf les autres sauf tous les autres pour essayer de dégager une certaine légitimité mais il va de soi que de transformer une victoire à la primaire à une victoire de son camp c'est quelque chose qui en tout cas pour ce qu'on voit sur 2017 est loin d'être est loin d'être possible donc voilà je pense que c'est une légitimité friable fragile parce que d'une part comme je l'ai dit tout à l'heure le programme n'est pas nécessairement celui qui va faire gagner entre gagner une primaire et gagner une présidentielle on n'est pas exactement sur le même logiciel intellectuel et politique et que d'autre part il me semble que l'électorat est quand même très spécifique il faudrait voir les études je ne sais pas si il y en a Vincent tu pourras nous le dire s'il y a eu des études sur les électorats à postériorité il y a eu un Vincent et je pense qu'elle ne représente pas complètement le chacun Vincent tu complètes si tu veux et puis après on va passer au troisième on va compléter rapidement sur la question que vous posiez sur pourquoi est-ce que les candidats s'accrochent aux primaires pourquoi ils les défendent malgré un système qui serait imparfait c'est pour des raisons évidentes mais qui est différente pour l'un et pour l'autre je vais répondre de manière très courte évidemment Benoît Hamon il s'accroche aux primaires parce que s'il ne rappelle pas la légitimité des primaires et bien il a l'impression que tout son parti va partir chez Macron donc il faut bien rappeler quand même que les cadres du parti socialiste ne peuvent pas décider à la place des électeurs de la primaire qui soutenir donc ce que dit Hamon et à ce titre là on le comprend tout à fait c'est dire les cadres qui s'en vont trahissent le résultat de la primaire qui fait que près de plus de 2 millions de personnes ont voté pour Benoît Hamon c'est qu'à peu près le même score qui a 2 millions de personnes ont participé à la primaire et dont une majorité a voté pour Hamon tu viens de faire exactement ce que les candidats nous chantent voilà c'est ça Fillon dit 4 millions et demi de français ont voté pour lui alors que non c'est comme si François Hollande disait 34 millions de français ont voté pour moi la présidentielle alors que c'est la moitié alors que c'est 18 alors que c'est 18 exactement tu as tout à fait raison de le rappeler donc Hamon pour des raisons évidentes et Fillon aussi pour éviter que son parti le lâche parce que la seule légitimité qu'a François Fillon c'est celle-là elle est double en vérité la première c'est que quand on observe ce qu'on appelle le critère de présidentialité au CEIPOF il y a un certain nombre de critères qu'on analyse dans les enquêtes d'opinion il y a l'honnêteté alors bon ça c'est sûr qu'il n'est pas très élevé ça va ça vient ces choses-là ça va ça vient il y a pensez-vous que le candidat se préoccupe des gens comme nous enfin comme vous comme nous la baisse aussi voilà bon là c'est moyen aussi pensez-vous que le candidat peut vraiment changer les choses et puis pensez-vous que le candidat a l'étoffe d'un président et donc François Fillon c'est celui qui qui dans tous les candidats a le plus haut score de l'étoffe de président c'est intéressant et ce qui explique aussi qu'il y a quand même une base qui continue de le soutenir mais la deuxième chose qui fait qu'on ne le débranche pas comme on dit en politique c'est que tout simplement il n'y a pas de plan B et surtout il a un parti qui de gré haut de force est obligé de dire bon bah d'accord il y a eu ses primaires il a quand même gagné à une très large majorité il ne faut pas oublier qu'il était à 44% au premier tour il avait presque 20 points d'avance sur Alain Juppé je m'excuse de le dire à Bandeau et il avait deux tiers des voix au second tour donc ça donne quand même des légitimités très fortes moi je suis moins critique qu'Eric sur la question des primaires je pense par exemple que c'est tout à fait normal qu'un programme s'adapte aux présidentielles je pense même qu'on a tort de penser que la politique ça devrait être tout ou rien en gros c'est le programme tel qu'il a été fixé et si on ne prend pas tous les items du programme et bien c'est une trahison je crois qu'on peut être un peu plus mûrs démocratiquement et comprendre bien sûr que ces choses là il y a un certain nombre de constructions de majorité et d'une certaine manière c'est pas un hasard si pour s'émanciper de cette question Macron a dit les programmes on s'en fout ça n'a pas d'importance merci on va changer en guise d'intermède pendant que Maxime et Pauline viennent je rappellerai à l'appui de ce que tu dis Vincent que dans ses mémoires Jean-François Revelle raconte un échange avec François Mitterrand ça vous parlera certainement où Jean-François Revelle montre à François Mitterrand dans les années 88-89 les 110 propositions du candidat de 81 et Mitterrand feuilletant les 110 propositions disant ah bon ils avaient dit ça aussi comme si c'était extérieur complètement à lui voilà donc Pauline et Maxime Pauline Lohervé et Maxime Bigot sur le quinquennat je crois que c'est Pauline qui ouvre le feu donc bonsoir M. Fattorino bonsoir M. Martini cette question s'adresse à tous les deux donc les deux grands partis de gouvernement aujourd'hui apparaissent un peu lessivés après les deux derniers quinquennats marqués donc notamment par l'alternance et selon vous est-ce que c'est justement le quinquennat en lui-même donc l'accélération de la vie politique qui l'implique et le fait que quelque part il y a toujours une élection à préparer de plus en plus rapidement qui a eu cet effet néfaste pour les partis qui a fait du tort au parti en fait alors c'est vrai moi je ne suis pas un professeur de sciences politiques donc je n'ai pas étudié ça comme S qualité mais la sensation qu'on a quand on observe la vie politique depuis l'apparition du quinquennat qui a été voté en 2000 vous vous souvenez c'est quand même que le temps s'est accéléré mais le temps s'est accéléré partout dans nos vies avec le numérique avec beaucoup de choses de moyens qui font que le temps est complètement atomisé complètement éclaté alors je pense que il faut revenir peut-être sur le contexte c'est-à-dire que le quinquennat la première fois qui là je crois a été évoqué sous la Ve République c'était Georges Pompidou qui de fait en a fait un lui pour cause de maladie et ensuite il y a eu le long mandat de François Mitterrand 14 ans enfin 2 fois 7 ans il y a eu des cohabitations une première cohabitation une deuxième une troisième donc les cohabitations à gauche les cohabitations à droite tout ça a soumis à rude épreuve les institutions de la Ve enfin en tout cas beaucoup disaient mais c'est pas l'esprit de la Ve même si c'est Édouard Balladur je crois dans les colonnes du monde avait théorisé déjà la cohabitation mais donc on voyait bien qu'il y avait une envie d'ajuster mieux le temps politique le temps de l'action politique avec un calendrier institutionnel différent et effectivement le fait que maintenant on ait un quinquennat et on ait inversé la priorité le calendrier des élections que les législatives les présidentielles tout ça a probablement eu une incidence sur le temps de l'action politique puisque alors moi je me place comme vraiment un citoyen lambda j'ai l'impression qu'effectivement on prépare une élection et puis après on prépare sa réélection et que finalement il n'y a pas beaucoup de temps j'allais dire désintéressé pour vraiment mener une action politique de long terme alors là on va rentrer dans une période très particulière puisque pour la première fois de la Ve République le président en place ne se représente pas donc on pourrait dire que jusqu'au bout jusqu'au dernier jour il va mener son action alors je ne suis pas sûr je n'ai pas l'impression qu'il est encore là complètement mais on a en tout cas sur le papier il pourrait il pourrait dire jusqu'au bout je vais appliquer y compris des choses très peu populaires parce que de toute façon je ne me soumets pas de nouveau un mandat mais oui moi j'ai le sentiment que le quinquennat était là pour résoudre un dysfonctionnement des dysfonctionnements qu'on avait vu apparaître dans la cinquième avec notamment les cohabitations et qu'aujourd'hui pareil alors je ne mets pas ça sur le même plan que les primaires mais qu'il y aura probablement un bilan du quinquennat à faire qu'est-ce que c'est ces deux quinquennats qu'on aura eu qui ont été d'une certaine manière pur et parfait il n'y a eu aucune cohabitation les présidents ont été élus ils ont eu des majorités et qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils en ont fait voilà donc je pense qu'il est peut-être un peu tôt au regard j'allais dire peut-être de l'histoire pour juger de la pertinence de ces quinquennats mais probablement oui qu'ils ont en tout cas vous savez quelquefois le temps c'est aussi la perception du temps et la perception du temps c'est qu'en effet le calendrier s'est accéléré Vincent avant que Maxime reparle un peu justement de ces questions de calendrier enfin de juxtaposition présidentielle législative vous allez voir Vincent alors je pense que la question de l'usure du pouvoir et en tout cas l'usure du quinquennat n'a pas grand chose à voir avec le sentiment dont vous parliez je pense que d'une certaine manière on assiste à un peu une décomposition du système politique de la 5ème république traditionnelle telle qu'on le connaissait je crois que les causes en sont bien plus profondes elles sont liées déjà à une distance croissante des français avec la vie politique distance en tout cas méfiance même si on voit bien que les taux d'intérêt pour l'élection présidentielle restent très élevés il y a véritablement une méfiance d'avis des hommes politiques et qu'elle est liée aussi à une méfiance d'avis des partis traditionnels je dirais juste une remarque pour faire très court parce que je crois qu'il y a d'autres questions c'est que moi je dirais un peu le contraire de ça je suis même un peu surpris de voir la résistance des cultures politiques traditionnelles dans un contexte après un quinquennat pareil c'est-à-dire que vous vous dites d'une certaine manière que la gauche était au pouvoir avec des résultats on va dire un peu mélangés on va le dire pour être gentil et quand même le bloc de gauche c'est-à-dire si vous ajoutez Jean-Luc Mélenchon Benoît Hamon alors Emmanuel Macron c'est plus compliqué parce qu'on peut imaginer qu'il y a une partie des électeurs quand même qui se reconnaissent dans la gauche voire une partie importante dans les électeurs d'Emmanuel Macron ça représente encore entre 20 et 30% 25% environ alors on n'ajoute pas les choses comme ça en sens politique mais enfin on est quand même dans un bloc important François Fillon avant qu'il ne soit touché par la question des affaires représentait aussi 25% et si vous avez un bloc qui se solidifie du Front National qui est aux alentours de 20% qui peut être plus élevé en fonction des élections mais on peut prendre au moins la base de 2012 comme une base cohérente 18 à 20 vous avez quand même sur les deux cultures principales politiques vous avez une majorité des électeurs qui continuent de se référer à cela alors certes il y a une érosion et deux tiers deux tiers il y a une érosion avec le temps ça c'est sûr si vous observez ce que c'était en 81 les choses sont très différentes mais enfin on voit quand même qu'il y a une résistance qui est assez surprenante donc je pense qu'il faut commencer par ça parce qu'on a toujours tendance à penser et ça je voudrais faire une remarque sur le temps du politique que les choses se font en deux ou trois ans alors c'est pas Jean Petot qui est un politiste chevronné que je vais dire ça mais quand vous observez les cartes électorales en France depuis 50 ans vous vous rendez compte que les mouvements ils sont très 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 lents extrêmement lents et donc même quand vous observez la carte de victoire de François Mitterrand en 81 je peux vous dire que les zones de présence de la gauche restent à peu près les mêmes les vrais changements ils sont sur la région PACA et le nord c'est ça qui fait les changements et on disait même à l'époque que la seule chose qui avait fait basculer le vote en face de François Mitterrand c'était un basculement de la Bretagne à gauche parce qu'il y avait une faiblesse du vote religieux donc ça pour dire c'est pas un quinquennat c'est pas même des déceptions très importantes même des difficultés des partis à s'organiser qui transforment profondément le système mais on constate quand même et c'est comme là-dessus je finirai on aura l'occasion de reparler j'imagine qu'il y a une vraie dérédiction je pense des institutions une insatisfaction probablement qui est de l'ordre d'une insatisfaction démocratique et ça c'est je vous renvoie aux écrits formidables de Pierre Rosanvalon qui dit d'une certaine manière c'est la façon dont on fonctionne avec cette démocratie verticale qui pose difficulté c'est-à-dire le fait qu'il y aurait un chef qui devrait sauver la France mais dans le même temps deux tiers des français quand on les interroge disent nous avons besoin d'un chef qui fasse le ménage même s'il faut suspendre les institutions référence à un personnage j'allais dire hélas oublié qui a été un grand ministre du général de Gaulle Maxime allez-y bonsoir messieurs bonsoir à tous nous voudrions vous faire commenter cette phrase d'Edmond Michelet personnalité politique de tout premier rang dans les premières années du gaullisme comme l'a dit monsieur Petot tout ce qui a pour objet de lier l'élection du chef de l'État à quelque chose qui ressemblerait à l'élection d'un chef de parti à jumeler l'élection du chef de l'État avec celle d'une éventuelle majorité est aberrant donc il a dit ça en 1971 donc notre question est simple l'adéquation entre chef de l'État et chef de parti est-elle selon vos nuits à la représentation des présidents devenus désormais hommes politiques parmi d'autres normaux en quelque sorte bon tu fais la première partie je fais la deuxième partie c'est ça et on fera la synthèse ok c'est une question de fond on voit bien majorité présidentielle majorité gouvernementale gouvernementale bon ok dans la théorie de la 5ème république je t'aide t'as vu je t'aide c'est sympa dans la théorie de la 5ème république il y a cette espèce d'image d'épinal que le président au-dessus des partis fait une espèce d'ascension presque christique et au-dessus de la Sainte Trinité institutionnelle permet de dominer au-delà des partis dans l'effet on sait très bien qu'il n'en a jamais vraiment été ainsi les présidents de la République ont toujours été si ce n'est des chefs de parti en tout cas des chefs de majorité de De Gaulle à Mitterrand en passant par Chirac sauf qu'à l'époque il maintenait ce mythe à partir de Nicolas Sarkozy il y a un vrai changement Nicolas Sarkozy se positionne comme un chef de majorité c'est lui qui va aller voir les grands donateurs du parti c'est lui qui va réunir les cadres de l'UMP à l'époque ou avant sa transformation en républicain donc il y a un vrai changement François Hollande a essayé de reprendre une position plus traditionnelle mais dans les faits ça lui a plutôt nuit parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne tenait plus du tout le parti mais dans le fond tout le monde savait que que ce soit Jacques Chirac François Mitterrand ou tous les présidents qui ont précédé tous avaient un lien très fort avec le parti il était évident alors il y avait une question d'image publique qui faisait que ça ne se voyait pas mais dans le fond il me semble que cette question elle est une question d'une hypocrisie absolue on est sur un mythe politique c'est-à-dire le président oulala ça n'a rien à voir lui il parle à la France et puis il y aurait les méchants partis que tout le monde déteste je vous rappelle que c'est l'institution la plus détestée en France dans les institutions démocratiques avec les journalistes avec les journalistes en numéro 2 voilà le premier les partis deux les journalistes bon ça commence bien et donc voilà tout ça pour vous dire je pense que c'est une question qui est séduisante dans l'idée c'est parti des mythologies françaises on aime l'idée qu'on est ce président monarque qui soit au-dessus de nous dans les faits ça n'a jamais été le cas Eric Edmond Michelet catholique hypocrite oui alors c'est vrai aussi ce que dit Vincent sur les journalistes mais j'essaie de retrouver à travers cette question quelles sont les sources de la légitimité en fait qu'est-ce qui fait qu'on est un président vraiment légitime alors quand on pense à De Gaulle on se souvient du discours de Bayeux par exemple et on voit bien que pour lui un président il est au-dessus des partis au-dessus de tout ça et je crois qu'il avait dit quelque chose j'ai plus la phrase exacte en tête mais il disait je ne veux en 58 il dit je ne veux d'aucun parti à mon nom même avec mon nom comme un adjectif donc il ne veut pas que son nom soit utilisé comme un adjectif le nom de Gaulliste ne doit pas exister à ses yeux mais malgré tout on crée l'UNR ce sera bien un parti donc il ne voulait pas voir le mot mais la chose de toute façon elle était quand même importante il fallait qu'elle existe donc mais plus profondément il me semble que si on prend la 5ème on s'arrête à la 5ème république il y a des légitimités j'allais dire de guerre c'est à dire de Gaulle l'équation personnelle dont il parlait lui-même il est né du 18 juin il est né du 13 mai 58 donc il y a deux moments dans l'histoire où effectivement le pouvoir n'est plus à prendre il est à ramasser donc pour lui les combinaisons les partis tout ça il les méprise et il a parce qu'il a cette équation personnelle qui lui permet d'être au-dessus mais après il faudra bien qu'il y ait un parti qui gagne des élections qui fasse des campagnes et d'ailleurs la mésaventure de 65 qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure c'est qu'au premier tour de 65 il ne fait pas campagne il considère qu'il est président sortant et qu'il doit gagner et puis finalement il y a Mitterrand qui a pourtant théorisé le coup d'état permanent mais qui est tout à fait prêt à se glisser dans les institutions de la 5ème pour déloger de Gaulle et là il devra faire une campagne en quelques jours avec Michel Droit et quelques conversations etc. donc ces légitimités là évidemment elles sont rares la légitimité de De Gaulle elle vient de l'histoire la légitimité de Mitterrand aussi elle vient de l'histoire elle vient de l'histoire au sens où c'était l'histoire de la gauche c'était 23 ans sans que la gauche gouverne on ne peut pas dire que la gauche de Guimollet était tout à fait la gauche donc lui les mythes de Mitterrand c'est Léon Blum c'est d'une certaine manière Mendès et donc Mitterrand incarne cette légitimité là et finalement tous les autres présidents sont d'une certaine manière des avatars de ça donc ils ne sont pas des originaux ils sont des héritiers d'eux et donc il fallait une équation personnelle beaucoup plus forte et cette équation personnelle elle pouvait renaître sous forme de de chef de parti et Vincent l'a très bien dit Sarkozy sa légitimité ça a été il n'avait pas une légitimité particulière sauf que effectivement il incarnait il se présidentialisait même par le verbe ça c'était quand même assez fort et d'ailleurs dans les médias modernes on le voit bien je me souviens d'une discussion qu'on a eu il n'y a pas longtemps avec Alain Duhamel justement et qui nous disait regardez comme la télévision présidentialisée Sarkozy comment elle n'a jamais présidentialisé Hollande donc c'est aussi ça c'est qu'il y a bien sûr les partis mais il y a aussi la manière dans l'image que vous êtes capable de construire et le lien de confiance d'autorité que vous êtes capable de construire et ce qui est d'ailleurs intéressant aujourd'hui c'est de voir que celle qui construit un fort lien d'autorité c'est Marine Le Pen qui est capable effectivement d'incarner quelque chose même si elle n'est sûrement pas beaucoup plus honnête que Fillon mais ce n'est pas ça qui devient le critère donc pour moi c'est pour ça donc à la question moi ce que ça m'inspirait c'était une réflexion sur où sont les sources de légitimité en temps de paix je suis vraiment désolé parce que je vais dans le mauvais rôle donc je vais vous demander de laisser la place à vos deux derniers collègues franchement parce que sinon on ne va jamais pouvoir aborder le dernier thème alors là c'est la fonction un peu de régulateur donc c'est Louise Daillot et Guillaume Charon qui vont évoquer culture et identité nationale alors je vous précise que tous les deux d'ailleurs sont étudiants dans ce qu'on appelle ça n'existait pas quand tu étais étudiant sauf avec la filière franco-allemande de Stuttgart qui était en création eux ils sont maintenant à la filière intégrée franco-marocaine donc ils passent trois ans à Sciences Po Bordeaux et deux ans à Casablanca en alternance à propos des identités nationales c'est vous qui commencez Louise je crois allez-y bonsoir monsieur Martini bonsoir monsieur Fautorino donc pour commencer donc une question sur la culture et l'identité qui s'adresse plutôt à vous monsieur Martini en rapport avec votre livre dire la France donc la culture comme on sait est polysémique elle peut être considérée comme les traits distinctifs intellectuels, matériels ou immatériels qui caractérisent une société mais elle se rapporte aussi à un aspect d'apprentissage de connaissances et plutôt d'apprentissage de la culture d'autrui de la culture qui nous est extérieure donc ouverture aujourd'hui n'assiste-t-on pas à la réduction sémantique de la culture dans une seule définition qui s'inscrit en opposition à une autre culture et qui sert à se renfermer et valider les thèses protectionnistes qu'elles soient sécuritaires démographiques, frontalières ou économiques Ouf, c'est une question difficile Alors, je reformulerai quand même un tout petit peu les définitions de la culture que vous donnez parce que c'est vrai qu'on constate que la culture aujourd'hui c'est un terme qui veut absolument tout et rien dire c'est très difficile de définir la culture historiquement au départ en tout cas quand on parlait de la culture dans la vie politique on parlait tout simplement des beaux-arts on parlait d'un héritage culturel au sens d'un patrimoine qui soit matériel ou immatériel à ce nombre d'artistes ce qu'on a constaté et que j'ai repris d'un certain nombre d'études sur la politique culturelle c'est que l'arrivée au pouvoir des socialistes en 1981 transforme le sens du mot culture vers autre chose c'est-à-dire la culture ça devient un ensemble de modes de vie historiquement enracinés d'une société particulière c'est pas les socialistes qui l'avaient inventé en fait c'est Claude Lévi-Strauss qui avait dans race et histoire puis race et culture avait transformé ce sens de la culture à l'époque c'était tout simplement pour lutter contre le racisme et essayer d'éviter ce qui est la catastrophe du XXe siècle qui était le génocide basé sur l'idée d'une supériorité culturelle européenne sur les cultures qui étaient jugées inférieures décolonisées ou des gens qu'étudiaient en l'occurrence Claude Lévi-Strauss lui ce qu'il essayait de montrer c'était que dans les sociétés des peuples dits premiers et bien il y avait des cultures qui étaient extrêmement complexes même si elles n'avaient pas contribué à l'élaboration d'un nombre d'intellectuels ou d'artistes séparés de la société qui produisaient des oeuvres dites des oeuvres d'art donc lui ce qu'il voulait faire c'est dire il faut qu'on comprenne différemment le sens du mot culture parce qu'on se rendra compte qu'il y a une égalité en dignité des cultures et qu'on ne peut pas dire qu'il y a des cultures inégales et donc des races inégales c'était le grand projet de Lévi-Strauss donc voilà les socialistes appliquent ça à la culture pour un certain nombre de raisons aussi parce que ça leur permet de parler de thèmes qui ne sont pas présents dans la culture au sens des beaux-arts parce qu'à l'époque la culture c'est quand même très restreint et ils essayent d'élargir cette définition de la culture à des conceptions dites minoritaires de la culture c'était le rock la BD etc. mais c'était aussi l'occasion de parler de la gastronomie c'était l'occasion de parler de la langue française aussi qui était une dimension très importante de leur projet culturelle c'est ce qu'on appelle le tout culturel voilà le tout culturel qu'on avait appelé ça qui avait été assez moqué mais qui a été une transformation majeure et puis on pourrait imaginer la culture aussi comme une façon comme disait Saint-Gore une façon de poser des questions et d'obtenir des réponses une vision du monde une certaine vision du monde un esprit national une Weltanschauung pour le dire en allemand et en fait je pense que ces dimensions là elles nous permettent de penser les choses dans des termes un petit peu différents de ceux que vous avez posé après la question des oppositions de groupe déjà Lévi-Strauss disait dans le fait il y a toujours des risques d'opposition c'est Frédéric Barth l'anthropologue qui disait il y a deux groupes culturels qui sont forcément en opposition et se constituent en opposition les uns aux autres dans une certaine manière c'est une dimension importante de la réflexion sur la culture alors pour dire est-ce qu'on est plus qu'avant dans une confrontation non je pense qu'en fait les cultures nationales traditionnelles se sont complexifiées elles se sont diluées on n'a plus moi ce qui m'a intéressé dans l'étude de ce livre c'est justement de comprendre qu'un récit national tel qu'on l'a conçu il y a encore 30 ans était rendu presque impossible par l'individuation des pratiques culturelles c'est-à-dire que le fait qu'on ait une explosion de nos pratiques culturelles et qu'une ablation des frontières de ce qui nous intéresse culturellement et de la façon dont les individus j'aime pas trop le terme mais consomment de la culture rend justement les cultures nationales beaucoup plus dans leur définition beaucoup plus polysémique donc je pense que l'obsession de la souveraineté y compris de la souveraineté culturelle elle n'est qu'une réaction à cette situation-là et on assiste à un vrai décalage d'ailleurs entre un discours politique et un discours de la société sur ces questions quand vous interrogez vos voisins votre famille sur qu'est-ce que c'est leur culture il y a toujours les gens sont ravis de vous dire qu'ils ont plein d'identité plein de culture parfois parce qu'ils sont mariés avec des gens de culture différente ou qu'ils ont des amis de culture différente qui s'intéressent à la gastronomie à l'art etc d'autres éléments et dès que vous passez sur un discours politique on a l'impression qu'il y aurait une sorte d'impératif d'homogénéité et que tout d'un coup on reparle de la souveraineté comme une idée essentielle et donc ce qui m'a intéressé c'est de travailler sur ce différentiel alors Guillaume il y a une question où il va te citer d'ailleurs qui est page 238 dans ton livre allez-y Guillaume allez-y parce que ça rejoint ce que tu viens de dire alors bonsoir messieurs bonsoir à tous donc monsieur Martini vous dites dans votre ouvrage page 238 exactement autre facteur qui a contribué au déclin du récit culturel dans les années 1990-2000 la rupture du lien unissant culture et récit national cette déconnexion s'accompagne d'une incapacité de l'Etat à proposer un récit national unifié dominant et incontesté fixant le compromis historique de l'identité nationale vous faites ici référence aux travaux de Sophie Duchesne d'après ceux du grand chercheur américain Charles Tilly si on ajoute à cette incapacité un autre trait que vous mentionnez page 336 qui sont les effets de la décentralisation culturelle et le fait que désormais elle dépense le double de ce que dépense l'Etat en matière culturelle ma question est donc la suivante ne peut-on pas dire que ce qui manque à la culture en France désormais c'est tout simplement une politique vous avez gardé le meilleur pour la fin alors il y a beaucoup d'éléments dans votre question donc je vais essayer d'y répondre est-ce qu'il manque une politique culturelle oui clairement il n'y a pas de politique culturelle tout simplement parce que le ministère de la culture est un organisme beaucoup plus faible qu'il l'était il y a 30 ans et ce n'est pas qu'une question de budget parce que je sais qu'on est très obsédé par les questions de budget mais c'est une question tout simplement de pouvoir réel aujourd'hui quand le ministère de la culture a donné tout l'argent qu'il donne aux institutions dont il a la tutelle il ne reste rien rien du tout c'est un mystère pauvre il n'a pas de marge d'action quand Jacques Lang devient ministre de la culture il y a beaucoup de marge d'action il y a beaucoup de marge d'action donc ça la réponse je peux vous le dire tout de suite oui non il n'y a plus trop de politique culturelle tout simplement parce que le ministère a perdu le sens de ce qu'il voulait faire et après aussi parce que la légitimité d'une politique culturelle pose question elle pose question parce que vous l'avez rappelé basé sur les travaux que j'ai réalisé aujourd'hui les collectivités territoriales dépensent beaucoup d'argent pour la culture ça fait partie de stratégies régionales départementales municipales qui sont très importantes c'est le double 70% 70% des dépenses culturelles sont assurées par les collectivités territoriales dont principalement les mairies ce sont les villes qui font la culture en France donc ça rend les choses difficiles c'était déjà un mouvement qui avait été amorcé en 81 quand Lang arrive au pouvoir il dit attention quand même on n'a rien contre les élus mais vous savez les français veulent une politique nationale je trouve ça amusant parce que on ne savait pas si les français voulaient une politique nationale en tout cas la classe politique voulait une politique nationale pour la culture qui a finalement bien fonctionné d'ailleurs mais il y avait un certain nombre de critères qui permettait à cette politique d'être assurée et qui n'existe plus aujourd'hui il y avait un premier élément la première bout de citation c'était sur quoi c'était sur la rupture culture et récit national l'incapacité de l'Etat à proposer un récit national ça c'est une question je crois assez importante parce qu'elle nous éclaire aussi sur les débats sur l'identité nationale alors je dirais que jusque aux années 80-90 le récit national venait du haut c'est-à-dire que l'Etat et les élites politiques et intellectuelles étaient les principaux pourvoyeurs d'un récit partagé par la plupart de la population mais aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que le nombre d'acteurs qui prétendent à apporter leur pierre au récit national s'est démultiplié de manière exponentielle il y a beaucoup de gens qui disent m'attendez vous m'imposez un récit mais je ne m'y retrouve pas observer ce qui s'est passé avec les déclarations d'Emmanuel Macron sur le fameux crime contre l'humanité de la colonisation c'est intéressant parce qu'on voit bien là qu'il touche une mémoire qui est très sensible mais des mémoires qui sont très sensibles mais la mémoire des rapatriés d'Algérie dans le sud-est de la France ce n'est pas exactement la même que la mémoire des troisième génération de Français d'origine algérienne qui ont un imaginaire très fort sur ces questions-là William Safran avait fait un article à l'époque qui est un politiste américain avait fait un article à l'époque du débat sur l'identité nationale et il reprenait une formule de Nicolas Sarkozy qui disait il faut que les immigrés s'intègrent dans l'histoire de France oui mais attendez l'histoire de France c'est un immense débat les citoyens entre eux ne sont pas d'accord déjà sur qu'est-ce que c'est que l'histoire de France le débat sur la publication des livres de Boucheron voilà et donc le livre de Patrick Boucheron Histoire mondiale de la France que je recommande parce que c'est un excellent livre et peut-être qu'il viendra un jour être interrogé par vos étudiants on leur souhaite et voilà et donc ça pose cette question de la multiplication des acteurs ce que je dirais c'est que jusque dans les années 80 la gauche a pensé à un récit national à l'aune de la culture c'est mon idée principale elle a inventé le thème de l'identité nationale avant la droite c'est elle qui utilise la première fois le terme identité nationale c'était le projet socialiste pour la France des années 80 en 1981 c'est le premier parti de gouvernement qui s'en sert à l'époque où la droite ne s'intéresse pas du tout à cette question mais pas du tout et la droite ensuite va récupérer ce thème dans le milieu des années 80 et ce que je dis c'est qu'à un moment et pour un certain nombre de raisons il y a une sorte de décrochage entre l'idée culturelle et l'idée nationale les socialistes ont pensé la politique culturelle comme une politique de l'identité qui ne disait pas son nom c'est une façon de parler de la France et de se légitimer dans le cas de l'élection de 81 mais progressivement et là on n'aura pas le temps de dire pourquoi je vous recommande la lecture du livre et bien ces deux récits se sont complètement distendus ce qui fait qu'aujourd'hui quand vous parlez de culture et d'identité nationale vous ne pensez pas du tout à la politique culturelle instinctivement les gens ne pensent plus à ça et pourtant les derniers détendeurs de cette mémoire politique de la culture ce sont justement les milieux culturels les gens qui travaillent à la librairie MOLA eux se rappellent sûrement très bien de ce moment où à un moment donné dire la France c'était dire quelque chose sur la culture française c'est pour ça que c'est Vincent le choix de la couverture par les presses de Sciences Po de Justin Orman drapé dans le drapeau tricolore pour le bicentenaire de 89 et tout à fait ici on termine par une question pour vous deux par Louise sur l'exception culturelle à la française et bien après on arrête donc une question pour vous deux après les attentats survenus à Paris de nombreuses personnes ont parlé de l'atteinte portée à l'art de vivre français surtout parisien et à cette culture de liberté bien française selon vous existe-t-il une exception culturelle française si oui comment se traduit-elle ou en tout cas comment expliquer cette vision extérieure portée sur notre pays alors d'autant que la France a toujours pris soin à sortir la question de la culture de tous les accords multilatéraux d'investissement etc je crois que le terme d'exception culturelle a été popularisé effectivement dans ces grands accords internationaux notamment face aux Etats-Unis et précisément Vincent parlait de la période de l'élection de François Mitterrand en 81 l'arrivée de Jack Lang et à ce moment-là la culture et notamment je me souviens le cinéma a été très fortement défendu parce qu'on était sous la menace de la disparition d'un cinéma français et même européen on n'aurait eu que du cinéma américain donc c'est vrai que l'exception culturelle ça voulait dire quelque chose parce que les Etats-Unis considéraient qu'on ne devait pas subventionner que l'Etat ne devait pas participer budgétairement financièrement à la création d'oeuvres culturelles et en particulier d'oeuvres cinématographiques et donc c'est vrai que cette notion d'exception culturelle elle est venue là parce que les artistes se sont mobilisés parce que et le politique il y a eu une sorte d'adéquation entre ce que voulait le politique et en effet l'idée d'avoir une politique culturelle nationale venait et le cinéma était comme un emblème de cette exception culturelle après on pouvait le décliner sur d'autres dans d'autres secteurs mais le cinéma était vraiment fortement mis en avant alors ce qui est vrai que si aujourd'hui il y a encore un cinéma français et un cinéma européen c'est largement parce qu'il y a eu ces combats qui ont été menés d'une forme d'exception et en particulier pour la France beaucoup d'artistes même étrangers venaient produire ou coproduire des films en France parce que précisément ils savaient qu'il y avait là une politique d'auteur qui n'était pas avec des critères sur l'audience qu'on peut attendre le retour d'investissement voilà alors après l'exception culturelle je pense qu'on peut la prendre sur un autre plan et c'est une idée que défendent des gens comme Jérôme Clément qui est l'ancien président d'Arte sur le fait que la culture a une justification en soi qui doit être déconnectée de tout retour d'investissement économique c'est à dire que dire que défendre la culture parce qu'elle crée des emplois c'est vrai mais c'est sûrement pas le bon argument parce que la culture c'est aussi des valeurs c'est aussi une ouverture à l'autre c'est aussi la capacité justement de façon subtile mettre en avant son identité mais l'identité des autres de les mêler de montrer en quoi aussi elles sont distinctes donc c'est vrai que je crois que le combat un peu perdu de la culture aujourd'hui ça a été de vouloir absolument à toute force la justifier la légitimité seulement par des chiffres comme si les chiffres devaient avoir le dernier mot et je crois que quand on lit le livre de Jérôme l'urgence culturelle j'ai trouvé que c'était des passages très convaincants de montrer en quoi la culture a une valeur en soi et je pense que l'exception culturelle c'est déjà considérer la valeur de la culture non pas la valeur économique ou les ratios budgétaires ou toute la dimension de rentabilité de combien on remplit de salle de combien ça rapporte mais de dire en quoi la culture est le lien qui permet de faire une société aujourd'hui on est dans des technologies qui font des communautés on n'est pas dans des technologies qui font une société et je pense que la culture c'est elle qui est ce lien ce ciment qui permet à des gens très différents de faire cette communion laïque j'allais dire de se retrouver autour d'un spectacle autour d'un ballet autour d'un film autour d'un livre donc je pense que notre exception culturelle elle est d'avoir la conscience que c'est par la culture qu'on peut aussi renverser beaucoup de rapports de force et pour terminer je pense que cette dimension culturelle dont on parle pour la France c'est une notion qu'on devrait pouvoir élargir l'Europe Jean Monnet dans une phrase apocryphe a dit on aurait dû commencer par la culture il paraît qu'il n'a jamais dit ça mais en réalité je trouve que c'est intéressant de se dire alors on a commencé par l'agriculture d'une certaine manière puis par le charbon et l'acier mais la culture c'est aussi une manière justement de se cultiver l'esprit comme on cultive les champs et je crois que la dimension culturelle de l'Europe c'est aussi une dimension qui doit lui permettre d'exister et de reprendre une confiance en elle qu'elle a largement perdue parce que précisément elle n'a plus de projet politique elle n'a plus de projet culturel Merci Eric Fattorino le mot de la fin à Vincent Martigny tu pourrais éventuellement aussi évoquer en parallèle du cinéma la loi langue sur la loi du livre ici ça dans cette librairie c'est important vas-y J'ai failli appeler ce livre en sous-titre les origines intellectuelles de l'exception culturelle donc c'est un sujet en effet qui traverse complètement ma réflexion qu'est-ce que c'est que l'exception culturelle c'est un modèle qui visait à dire deux choses la première chose c'était la culture française est exceptionnelle elle est différente parce qu'elle porte en elle une forme d'universalité notamment dans son rapport à la différence et c'est une idée sur laquelle je vais revenir et deuxièmement c'est ce que tu as rappelé Eric c'est la culture elle-même en tant que principe doit échapper aux lois du marché parce que les biens culturels ne sont pas des biens comme les autres c'était la formule consacrée qui a animé un peu toutes les batailles de l'exception culturelle de 1993 puis la fin des années 90 jusqu'à la signature de la convention pour les droits culturels de l'UNESCO en novembre 2005 donc il y a plusieurs éléments il y a une dimension tu l'as rappelé de préservation aussi des intérêts français il y a la question internationale l'exception culturelle c'est avant tout d'abord la défense de la culture française des intérêts des producteurs de cinéma parce que c'est vrai que le cinéma joue un rôle essentiel mais c'est aussi une conception de la culture qui a permis de sauver l'édition française en 1981 parce que la vraie invention de l'exception culturelle c'est le prix unique du livre c'est quand vous dites les livres ne sont pas des biens comme les autres on doit en fixer le prix pour permettre à une multiplicité d'éditeurs et de distributeurs de gagner leur vie y compris quand ces livres ne sont pas rentables toujours dans la vente sur une idée de Jérôme Lindon et des éditions de Minuit complètement sur une idée de Jérôme Lindon et des éditions de Minuit en 1977 qui avait créé l'association pour le prix unique du livre donc là-dessus ça c'est une dimension importante alors est-ce qu'il y a une exception culturelle aujourd'hui si on demande est-ce qu'il y a encore des combats à mener pour éviter que qui était le péril de l'époque que l'impérialisme culturel américain puisse contaminer la France je pense que ce combat est un peu derrière garde c'est un combat qui est un peu terminé il y a quand même des enjeux économiques essentiels sur la question de ce qu'on appelle les tuyaux les GAFA Google Amazon Facebook Apple etc il y a des enjeux majeurs parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui un film sur deux qu'on regarde dans le monde c'est sur un téléphone portable un film sur deux et on pense que cette proportion elle va exploser donc les enjeux financiers et économiques sont essentiels mais ça ce n'est pas exactement ma partie donc je vais être court là-dessus je pense que s'il y a une exception culturelle française et ça c'est vraiment ce au quoi je crois et que je crois que le travail que j'ai fait m'a permis tout simplement de prendre conscience c'est une façon de concevoir la culture française dans son rapport à la différence à la différence à la différence culturelle la façon dont la culture française a toujours su abriter en son sein des cultures différentes c'est pour ça que j'ai mis un S entre parenthèses je parlais de la culture mais je parle aussi des cultures et je crois que sa particularité la façon dont elle ne s'est jamais pensée comme une nation dite ethnique comme on dit dans les études du nationalisme mais une nation civique ouverte justement à la question de la différence elle a toujours abrité la différence dans son histoire je pense constitue véritablement son exception et quand finalement Marine Le Pen en décembre 2016 dit l'exception culturelle c'est la préférence nationale avant l'heure je pense qu'elle elle tord le bras le bras de la vérité c'est-à-dire qu'elle se sert simplement de la question de la souveraineté qui était une dimension d'exception culturelle c'est une évidence en 1993 mais elle oublie la partie la plus importante et ce sera vraiment au moins de la fin c'est que la culture française c'est un ensemble de cultures qui vivent ensemble à l'époque dans la troisième réplique pour parler des régions on disait les petites patries nourrissent la grande c'était les petites patries puisque la France est composée de cultures régionales qui sont déjà extrêmement diverses et qui se complémentent plutôt qu'elles ne s'opposent et à cela s'ajoute ce qu'on a appelé les minorités nationales dans les années 80 c'est-à-dire les arméniens les juifs les tziganes et puis tous les peuples venus d'ailleurs qui sont venus renforcer je crois le rapport à la différence française et je crois que la période et le risque dans lequel on se trouve aujourd'hui c'est d'avoir un affrontement qui serait entre Marine Le Pen et un autre candidat admettons Emmanuel Macron qui serait entre ce que Marine Le Pen appelle les enracinés contre les cosmopolites si on accepte cette distinction c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté des gens qui seraient enracinés donc fermés à la différence et de l'autre des cosmopolites ou des gens ouverts à la différence donc incapables d'enracinement je pense que là on a une défaite intellectuelle majeure qui se profile on peut tout à fait être bien sûr enraciné et être ouvert c'est même le principe d'avoir des racines qui poussent vers le ciel mais aussi avoir un rapport à l'ouverture qui ne soit pas incompatible avec le sentiment de se sentir de quelque part ou de quelque part avec des S pourquoi pas parce que nous avons tous un certain nombre d'identités donc je crois que s'il y a une exception culturelle c'est celle-là et il faut se battre pour la préserver Merci beaucoup je crois qu'on peut vraiment vous applaudir messieurs merci beaucoup Eric je crois qu'il faut qu'on vous on vous libère parce que parce que vous repartez très vite Vincent reste là donc tu peux même dédicacer quelques ouvrages je crois au fond là-bas merci Eric Merci à vous et merci beaucoup pour votre écoute et j'étais très heureux de passer ce moment avec vous et merci aux étudiants de Sciences Po Bordeaux Merci aux étudiants merci Merci à vous Sous-titrage ST' 501